Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection pour une nouvelle vidéo sur l'actu des figurines, en moins de temps qu'il n'en faut pour vous souhaiter... Joyeux Halloween ! Ah bah non, ah non non, ça s'est déjà fait. Quoi ? Ah oui, c'est Noël maintenant. C'est vrai que je suis à la bourre ? Ah d'accord, mais... Deux secondes ! Ah non, on n'a pas le temps. Allez, on enchaîne ! Et on commence ces révélations par les Black Series, et notamment ces deux figurines de The Book of Boba... Boba Fett. Tel qu'il apparaît à la fin de The Mandalorian, saison 2, version Salle du Trône, qui sera une figurine de luxe, comptée 35€. Elle est déjà dispo en préco à Magnatoys Collector, et coûte donc un peu plus cher qu'une Black Series classique, elle avoisine les 35€. Et ensuite, on aura droit à une figurine de Fennec Chan, son acolyte dans la série. Black Series classique, donc, qui coûtera dans les 25€, et serait déjà dispo vers avril-mai. Ensuite, ont également été dévoilés des Black Series dont on ignore la date de sortie, la très attendue Ahsoka Tano Corvus, et la Death Watch. Côté Gaming Rates, on aura droit à l'Impérial Senate Trooper, du jeu The Force Unleashed. Ouais, alors, il vaudra une trentaine d'euros, comme toutes les figues de la gamme, sera une exclue des magasins Gaming Stop et Micromania Zing. Bon, après, je le trouve juste hyper moche. C'est qu'un Impérial Guard, sans cap, et en bleu. Juste un repent. Pas terrible, quoi. Et en parlant de mauvaises nouvelles, il est temps pour moi de vous annoncer que le dernier projet Aslab, le Rancor, n'a pas atteint les 9000 participants qu'il devait pour voir le jour. C'est donc le cœur, le cœur lourd, que je vous annonce la disparition de notre ami, le Rancor, Black Series, trop tardivement arrivé, trop vite reparti. Rancor, ton penjob n'a pas convaincu les fans, ton prix exorbitant aura scellé ton destin. Partis beaucoup trop vite, tu n'auras même pas eu le temps de voir le jour. Adieu, cher ami. Et maintenant, parlons Vintage Collection. Vintage Collection, qui a eu la bonne idée de sortir, et même de les présenter avant les Black Series, deux figurines bien cool, à savoir le Death Watch Trooper de Team Mandalorian. Comptez 13 dollars, 18 euros dans nos contrées, dispo en avril, tout comme la Ahsoka Tano Corvus. Vraiment très sympa, la head sculpte a l'air vraiment sensationnelle. Pour ceux qui louperont la figurine, ou qui choisiront d'attendre quelques mois de plus, en juin sortiront plusieurs packs, dont celui-là. Il s'agira à peu de choses près du même moule, avec le poncho et pas mal d'accessoires. Ces petits packs de figurines de luxe, qui sont d'ores et déjà en précommande dans plusieurs boutiques spécialisées, comme Mania Toys, fournissent donc la figurine d'Ahsoka, mais également un gros goût et des petits accessoires bien sympathiques, comme la chouette Morai, ou sa lanterne, ainsi que le petit caillou que le petit Child fait léviter. Gros Goût sera également présent dans le pack suivant, avec l'incinérator Trooper. Alors là, pour le coup, c'est exactement la même figurine qu'en Vintage Collection, en blister simple, sorti il y a quelques mois, mais avec pas mal d'effets flammes supplémentaires, idéal pour doper un peu le décor de la cantina de Nevaro, qui a été annoncée il y a quelques temps, et donc avec ces accessoires supplémentaires, on pourra recréer cette scénette. La petite box suivante, il s'agit d'un Stunt Trooper et d'un canon, tel qu'on le voit justement encore dans le final de la saison 1, lors de l'assaut de la cantina de Nevaro. Elle sera idéale pour les amateurs de Stunt Trooper, les Army Builders constructeurs, et moi je l'aime bien, ouais. Voilà, c'est chouette d'avoir des accessoires avec des petits effets comme ça, pour donc une trentaine d'euros chacun des packs. Peut-être un chouillet cher. On peut la refaire ? Ouais, ok, vas-y. Super. Je vous souhaite de tout cœur de passer un très joyeux... Sous-titrage ST' 501